Au sommaire de ce mois de juillet, Reface des claviers mini et survitaminés, les guitares CSF nomades et puissantes, et puis retour sur les festivals qui ont marqué ce début d'été. Et oui, c'est l'été, alors serviettes de plage, short, crème solaire, mais on n'oublie pas l'essentiel, la détente en musique. Vous jouez du clavier ? La gamme Reface est faite pour être transportée et jouée partout. Il y en a pour tous les goûts, toutes les musiques, avec quatre instruments très différents, un piano vintage, un orgue, un synthé analogique et un synthé FM, digne héritier des légendaires DX7 Yamaha. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Un clavier mini-touches de haute qualité, une amplification intégrée, et ils peuvent fonctionner sur pile ou sur secteur, parfait pour composer partout. Et en plus, avec l'appli Sound Mondo, vous pouvez charger des milliers de sons et les partager entre utilisateurs. Avec Reface, vous avez des sons énormes dans un tout petit clavier. Vous voyagez avec votre guitare, la nouvelle série Compact CSF vous propose des guitares acoustiques nomades et sans compromis, que ce soit au niveau du son ou du confort de jeu. Malgré leur petite taille, elles offrent un son aussi riche et puissant que des guitares de taille standard. Comment ? Eh bien, leur technique de fabrication permet de maîtriser et maximiser les vibrations de la caisse avec un nouveau design de barrage. De plus, équipée d'un capteur piézzo passif, vous pouvez les raccorder rapidement à un ampli ou système de sonorisation et restituer une vraie sonorité acoustique. Bref, une guitare que vous pouvez emporter partout, y compris sur scène. Lille Piano Festival, c'était du 8 au 10 juin à Lille, au Nouveau siècle, mais aussi dans différents endroits de la cité lilloise comme le Conservatoire ou la gare Saint Sauveur. La nouveauté de cette année, des concerts à l'abbaye de Vaucelles autour de Litz et Debussy, des invités prestigieux avec notamment Jean-François Ziegels, le duo Jetcock ou encore Boris Berezovski. Si vous avez manqué ça, retrouvez la vidéo album du salon sur la chaîne YouTube de l'Orchestre National de Lille ou sur www.yamaha.fr. Le jazz était à la fête aux portes de Paris avec la Défense Jazz Festival qui se tenait du 25 juin au 1er juillet dans les Hauts-de-Seine. 7 jours intenses avec vos artistes préférés pour des concerts ouverts à tous et le plaisir de retrouver entre autres le quartet d'André Manoukian ou encore Anne Paseo. Bonnes vacances à vous et surtout bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada